Salut à tous, c'est Tino CLT. On se retrouve aujourd'hui sur Xbox Live.fr pour une vidéo de gameplay consacrée à Sea of Seas. SnakeX est actuellement à l'E3 où il a pu tester le jeu et nous enregistrer cette séquence d'une vingtaine de minutes sur le prochain jeu de Rare. Il s'agit de la version qui est actuellement utilisée par les Insiders pour les différentes sessions Alpha. Je vais donc m'attacher pendant une vingtaine de minutes à vous décrire les différentes fonctionnalités du gameplay et je l'espère à vous montrer l'intérêt que représente cette aventure coopérative. SnakeX est actuellement en train de découvrir le jeu et après avoir réussi à grimper sur le bateau. Il en fait un peu le tour d'horizon donc c'est un bateau tout ce qu'il y a plus classique pour un pirate avec trois mâts qui disposent chacun d'une voile, cabine, la cabine du capitaine, la barre, la vigie et différents étages. Alors là tu peux caler à une minute et huit secondes. Alors le principe de CO6 c'est quoi ? C'est tout simplement de partir à la recherche d'un ou de plusieurs trésors. Donc pour ce faire vous disposez sur vous au tout début quand vous lancez le jeu d'une carte ou de plusieurs cartes d'ailleurs une carte qui vous indique une île. Donc il faut d'abord reconnaître l'île en question sur la map générale du jeu donc devant laquelle se trouve SnakeX. Donc là ils sont en train de chercher l'île sur laquelle se trouve leur trésor. Alors concernant la zone du jeu elle est plutôt conséquente en tout cas elle offre pas mal de variétés. Si vous avez pu voir au début de la vidéo cette ambiance colorée avec des couleurs très vives, un temps clément et une végétation assez luxuriante. sur les sur les îles sur l'île en question avouée apparue SnakeX. Il faut savoir aussi que le titre ne propose pas uniquement un environnement exotique on va dire. mais elle propose également des environnements un peu plus sombres, un peu plus ténébreux avec des îles assez déserties où il y a beaucoup de roches avec un aspect visuel aussi qui est différent, beaucoup plus terne, beaucoup plus sombre et donc qui sont l'occasion de découvrir un monde assez varié pour l'instant. En tout cas les développeurs nous ont promis que les environnements seront beaucoup plus nombreux avec différents assets graphiques. Donc une fois que vous avez localisé l'île où se trouve le trésor, il est temps de partir. C'est vraiment sur le bateau que Sea of Six prend tout son sens d'expérience coopérative puisque chaque action qui est réalisable peut être réalisée à fois par un ou par plusieurs joueurs. En général c'est par deux joueurs sauf dans le cas où il faut remonter l'encre qui peut être effectué par quatre joueurs. Et donc il faut savoir que chaque action, si vous êtes plusieurs à l'effectuer en même temps, elle se réalisera plus rapidement. Donc ce qui peut avoir une incidence notamment dans les stratégies qui peuvent être mises en place lorsque vous rencontrez d'autres navires. Ce qui est vraiment intéressant de voir la vitesse à laquelle vous arrivez à vous entendre, à voir si vous arrivez à vous répartir les rôles. Quelqu'un qui est plutôt à la barre du bateau, qui dirige le bateau. Sauf que lui, celui qui barre, ne voit rien, vraiment n'a aucune visibilité sur ce qui se passe devant lui. Donc forcément les autres joueurs doivent être présents pour lui dire ce qu'ils voient de manière visuelle ou alors par l'intermédiaire de la carte générale du jeu. Donc il est situé au pont inférieur comme on a pu le voir avant. Et donc c'est vraiment une expérience où chacun a un rôle, chacun a un rôle précis. On ne s'ennuie pas parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Le vent change de manière constante et il faut à chaque fois ajuster l'orientation des voiles, soit à tribord, soit à bâbord. Il faut sans cesse vérifier s'il n'y a pas un rocher devant, parce que le bateau peut après se fracasser contre les rochers et donc occasionner des dégâts. Il faut également voir au niveau des navires ennemis, bien entendu, puisqu'on croise quand même pas mal de monde sur les serveurs du jeu, notamment lors des sessions Alpha. Et donc vraiment pour moi, qui a pu participer aux sessions Insiders, et SnakeX rejoint également mon avis dans la vidéo vue de l'intérieur qui est disponible sur le site. C'est vraiment une expérience, l'expérience ultime multijoueur. Si vous n'arrivez pas à vous coordonner, si vous n'arrivez pas à vous répartir les tâches, vous n'arriverez pas tout simplement à partir à la recherche des trésors et à survivre au sein d'un environnement qui reste relativement du PVP. Parce que sur les serveurs, il est rare quand même de croiser un bateau et que celui-ci vous fasse juste coucou pour le plaisir. C'est parti. Donc là, vous pouvez voir qu'il fait nuit. Le titre dispose d'un cycle jour-nuit. Alors, vous allez me dire quelle différence ça fait dans le pays. Eh bien, vous pouvez remarquer les différentes lumières qui se trouvent à l'avant et à l'arrière du bateau. Sachez que vous avez la possibilité de les éteindre, ce qui est très pratique. Quand vous voulez, par exemple, vous la jouer furtif. Alors là, croyez-moi, quand un bateau a ses lumières allumées, vous le voyez directement. Même s'il se trouve vraiment à l'horizon, dans un horizon lointain, très très loin, vous le voyez tellement les lumières scintillent au loin. Donc, la possibilité d'éteindre ces lumières partit aussi à mon côté un peu stratégique du jeu, où l'équipage, en général, l'équipage se met d'accord sur une tactique. On va plutôt la jouer fufu, bah non, on va laisser nos lumières allumées et puis on verra bien s'il y a des bâtons qui arrivent et qui nous accostent. En tout cas, c'est vraiment sympa que leur futur soit lumières. La nuit, il fait noir, je ne vous apprends rien. Et en tout cas, quand vous partez en découverte sur une île, si vous ne réglez pas votre téléviseur avec la lumières et théâtre, vous ne voyez absolument rien. D'où l'utilisation d'une lenteur qui est, tout comme les lumières sur le bateau, très visible au loin, que ce soit pour les autres joueurs ou pour vos équipiers. Et donc, quand vous cherchez un coffre sur une île, votre carte, si vous la sortez, vous ne pouvez pas avoir deux objets simultanément dans les mains. Donc, soit vous avez votre carte au trésor, soit vous avez votre lanterne. Et quand il s'agit de lire la carte au trésor pour se repérer sur l'île la nuit, ça devient tout de suite plus compliqué. Ce qui renforce également le côté coopératif du titre, puisque ça devient pratiquement nécessaire qu'un deuxième joueur devienne opérer la carte avec sa porte. C'est comme vous pouvez le voir, c'est une nouvelle fonctionnalité du titre qui est sortie tout récemment. Dans les 130 heures des sessions Alpha, c'est la présence des ouragans qui vraiment ajoutent une dimension héroïque ou presque de fin du monde. Donc, c'est vraiment une ambiance très spéciale lorsque vous êtes sur le bateau et qu'il se met à avoir ce type d'événement. Avec les orages, les bacs qui diffèrent sur le bateau. Le bateau devient vraiment difficile à manœuvrer. C'est un effort de tous les instants pour réussir à garder son cap. Et ça rajoute aussi la difficulté dans la navigation qui était peut-être un poil trop simple par le passé. Le calais a pris 2 minutes, 3 minutes. Alors là, attention, on peut apercevoir de manière difficile de la tempête que SnakeX et son équipage croisent un autre combat. Ils se font canarder dessus, ce qui nous permet de parler du combat naval. Un combat naval qui a été rendu très stratégique par Ra. Il faut savoir qu'au début du jeu, on pouvait tirer de manière illimitée avec les canons. On venait un peu à spammer les canons et qui donnaient lieu à des combats très spectaculaires mais finalement qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt au niveau tactique. Ce qu'a fait Ra, c'est qu'ils ont tout simplement rendu des munitions pour les canons, les brûlées de canons, l'unité. Vous disposez d'une certaine réserve sur votre bateau et après, une fois cette réserve épuisée, il faudra aller sur les îles qui se trouvent dans un dom du jeu pour récupérer des boulet de canons. Vous pouvez d'ailleurs voir un membre d'une équipe de SnakeX qui tient dans sa main un boulet de canons et donc il suffit simplement de recharger les canons pour pouvoir ensuite tirer. Il faut savoir que la trajectoire des boulet est vraiment réaliste pour le coup et que les combats navals, même si les missions ne sont plus illimitées, sont toujours aussi spectaculaires d'un point de vue visuel et avec l'entrée en scène d'une piste musicale spécifique à ces combats, les combats sont vraiment épiques. C'est parti. C'est parti. Donc j'espère que vous pouvez profiter correctement de la qualité visuelle du titre. Pour moi c'est tout simplement l'un des plus beaux jeux de la console actuellement. Il faut dire certes que je joue sur un téléviseur 4K avec la HDR qui accentue beaucoup les couleurs et la netteté et le contraste de l'image. Mais même sur une télé normale, le titre dispose vraiment d'effets visuels très impressionnants. Rares, pour le coup une maîtrise assez hallucinante de la console. On suppose qu'ils sont aidés dans leur tâche par Microsoft. Que ce soit les effets visuels, le soleil, l'aluminium, le reflet des différentes sources lumineuses à la surface de l'eau. La modélisation volumétrique des nuages. La qualité des textures, la qualité des effets visuels de particules, notamment les explosions, lorsqu'il y a un combat naval. Vraiment le titre est vraiment agréable à l'œil. Alors certes le style graphique ne peut pas plaire à tout le monde. On sent vraiment la touche du style horaire. Mais je pense que le titre propose vraiment une ambiance assez particulière et singulière. De toute façon l'intérêt du titre est vraiment dans l'expérience multijoueur coopérative qu'il propose. Alors voilà, SnakeX est arrivé à destination sur l'île où se trouvent a priori leurs trésors. Et donc il s'agit à partir de ce moment de vraiment avoir un sens assez pointu en termes d'orientation. Rien non plus d'extraordinaire, il suffit de savoir se diriger par rapport à tout seul, nord, sud, est, ouest. Mais quand même le titre peut poser des difficultés à certains à localiser les trésors sur l'île en elle-même. D'autant plus que l'île n'abrite pas que des palmiers. Vous allez pouvoir le constater un peu plus tard dans la vidéo. Mais le titre dispose d'un bestiaire qui est pour l'instant pas assez varié puisque ce sont uniquement des squelettes. Alors des squelettes armés qui ont subi plusieurs évolutions au fur et à mesure des différentes sessions alpha. Mais qui proposent un challenge assez corsé. En tout cas pour un joueur qui évolue dans l'environnement seul, encore une fois ça pousse à la coopération, ça pousse à l'entraide. Lorsque vous trouvez un trésor et que vous tenez le coffre, c'est pareil, vous ne pouvez pas tenir à la fois un coffre et tenir votre arme. Donc si vous voulez ramener le trésor, il faut obligatoirement un ou deux joueurs supplémentaires pour pouvoir vous défendre face au squelette. Alors là le pompon c'est vraiment quand sur une île il y a plusieurs équipages différents qui se mêlent au squelette. Ça part vraiment dans des combats à la fois tactiques, héroïques et surtout assez fun. Notamment à la fuiture du ver de grog où lorsque plusieurs joueurs boivent leur petit ver de rhum, le gameplay devient tout de suite un peu plus fun. Alors là vous voyez que ce n'est qu'il s'est fait attaquer par des squelettes, donc je vous en parlais juste avant. Alors le système de combat dans Sea of Sea est assez rudimentaire, vous disposez d'un pistolet, d'un fusil et d'une épée. Donc les munitions sont limitées, c'est le même principe que pour les canons sur le bateau. Vous récupérez des munitions dans les différents tonneaux qui sont répartis sur les îles. Et le système de combat est relativement simple. Les mouvements sont assez lents, on va dire, et du coup ça permet assez facilement de viser les squelettes, d'éviter leurs tirs. Mais ça donne une dimension assez tactique au combat joueur contre joueur. Donc là vous avez l'illustration de la fameuse carte au trésor. Donc SnakeX a plutôt de la chance puisqu'il y a apparemment 4 trésors sur 4 coffres sur cette île. Il faut savoir que le système de jeu se calque sur un système appelé voyage qui se compose de différents chapitres. Et que pour compléter un chapitre, vous devez trouver tous les coffres de toutes les cartes qui sont à votre disposition au début du chapitre. Donc vous pouvez très bien commencer avec une seule carte, avec deux cartes. Vous allez avoir, comme SnakeX actuellement, deux cartes au trésor plus une carte avec des énigmes qui sont relativement simples. Il s'agit pour la plupart, rendez-vous sur telle île, faites X pas depuis tel rocher et vous trouverez le trésor. Donc c'est un système de jeu assez sympa qui du coup, le voyage en général entre 40 minutes et aller 1h30 pour être vraiment large. Voilà, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo de gameplay d'une vingtaine de minutes vous a donné envie de découvrir le titre. Vous pouvez toujours vous inscrire aux différentes sessions alpha. Donc pour cela, il faut être insider Xbox, donc avoir, être membre preview. Et après, il suffit de se rendre sur le site officiel pour découvrir, pour pouvoir s'inscrire. Je vous donne rendez-vous sur xboxlive.fr pour de plus amples informations sur le jeu et sur toute l'actualité Xbox en général. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada